Énigmes et divisions, les confessions troublantes du général Khaled Nezhar. Espagne, retour du masque obligatoire dans les centres de santé. Solidarité algérienne, bourse généreuse pour les étudiants palestiniens. Énigmes et divisions, les confessions troublantes de Nezhar sur l'assassinat de Boudiaf. Les récentes confidences posthumes du défunt général Khaled Nezhar, ancien ministre de la Défense, font ressurgir de l'eau soupçon sur son implication présumée dans deux assassinats, celui du président Mohamed Boudiaf en 1992 et celui de son épouse quelques années plus tôt. C'est ce qu'affirme le journaliste Saad Bouakba dans un article choc publié cette semaine, rapportant une longue conversation qu'il a eue avec Nezhar il y a quelques mois. Une discussion durant laquelle l'ex-puissant général se serait livré à des révélations troublantes. Le général Nezhar aurait catégoriquement nié en être le commanditaire. « Rien ne pouvait se produire sans ma connaissance préalable en tant que ministre de la Défense à l'époque », aurait-il déclaré. Pourtant, nombreux sont ceux qui le soupçonnent d'avoir ourdi le coup fatal contre Boudiaf, qui critiquait ouvertement l'armée et ses généraux féodaux. La famille du défunt président a d'ailleurs porté plainte en France contre Nezhar pour son implication présumée. Autre assassinat troublant évoqué, celui de la propre fan de Nezhar, tué dans des circonstances mystérieuses par balle à leur domicile. Bien que le général ait démenti avec véhémence en être l'auteur, affirmant que Bouakba se trouvait dans son bureau au moment des faits, les langues ne cessèrent de charrier à son sujet. Outre ces assassinats troublants, le général Nezhar se serait également livré à d'autres confidences étonnantes lors de ses échanges avec le journaliste Bouakba. Il aurait notamment nié avoir été un officier de l'armée française avant de rejoindre le camp algérien, comme certains le prétendent, j'ai formé des combattants algériens dans la région de CAF. Les rumeurs comme quoi j'aurais été un agent français sont absurdes et infondées, se serait-il défendu. L'ex-ministre de la Défense se serait par ailleurs présenté comme une victime des luttes de pouvoir sous Bouteflika, dénonçant un acharnement contre ses fils et des tentatives de représailles pour ses positions politiques jugées gênantes par le clan présidentiel. Bien que spectaculaires, ces révélations posthumes appellent à la plus grande prudence. Elles émanent d'un général aigri par sa mise à l'écart sous Bouteflika et aucune preuve tangible n'est avancée pour les corroborer. Elles mettent néanmoins en lumière les fractures du sérail algérien et les règlements de compte qui continuent de hanter la scène politique, plus de 30 ans après la mort de Boudiaf. Au-delà des accusations troubles formulées par Nézard, c'est toute une facette obscure du pouvoir algérien qui ressurgit. Espagne, le masque de retour dans les hôpitaux Face à une recrudescence des infections virales en Espagne, en particulier de la grippe, les autorités sanitaires espagnoles ont rendu le port du masque obligatoire à compter de ce mercredi au sein des hôpitaux et établissements hospitaliers publics, selon une annonce du ministère de la Santé. Après des débats houleux concernant la pertinence de cette mesure, une décision unifiée a été prise lors d'une réunion nationale avec les représentants des différentes provinces, visant à coordonner les efforts face à cette flambée épidémique hivernale. Cette obligation s'applique principalement aux hôpitaux et centres de santé publics, qui voient un afflux significatif de patients. Cependant, les pharmacies ne sont pas concernées par cette directive, a spécifié le ministère. Monica Garcia, la ministre de la Santé, a souligné l'importance de cette mesure en insistant sur son efficacité et son soutien par des recherches scientifiques, tout en notant l'acceptation positive de la population. Alors que la menace virale s'intensifie, plusieurs régions, dont Valence, la Catalogne, Murcie et les Canaries, avaient déjà imposé le port du masque dans leurs établissements de santé, et parfois même dans les pharmacies, à l'instar des Asturies. Les professionnels de la santé ont également sonné l'alarme ces derniers jours face à la multiplication des cas de grippe, de COVID-19 et d'autres infections respiratoires, notamment dans l'Est du pays. Bourse significative pour les étudiants palestiniens en Algérie Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a fait une annonce marquante ce lundi en Algérie. Il a révélé que, conformément aux directives du président Abdelmajid Tebboune, une allocation financière substantielle sera attribuée aux étudiants palestiniens poursuivant leurs études sur le sol algérien. Cette décision intervient après une réunion du Conseil des ministres tenue dimanche, au cours de laquelle le président Tebboune a expressément demandé au ministre Badari d'évaluer et de soutenir la situation précaire des étudiants palestiniens en Algérie. Il s'agit d'une réponse directe à la situation difficile que ces étudiants vivent, notamment à cause de l'interruption de leur communication avec leurs familles dans les territoires palestiniens. Cette initiative vise à assurer leur bien-être et leur stabilité financière pendant leurs études en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.